Pour vous souhaiter la bienvenue à Orléans, on vous offre des petits prévents de nos partenaires de la soirée, les frangins et Sébastien Tapion. Merci beaucoup, c'est gentil ça. Bonne soirée à tous, merci. Et du coup, si on fait comme ça pendant 20 minutes, on veut bien. Allez-y, posez les mots. Ça va avoir un peu con, non ? Allez, on va déjà manger. Je suis en épaule, c'est mieux. Ça va ? Oui ! Ouais, on est content d'être là. Est-ce que ça vous a plu ? Oui ! Ah, c'est cool, c'est cool. Ah bah, tant mieux. Ah bah, parfait. On est arrivé vraiment à la fin, à la fin du fin. On a juste assisté à la fin, c'est toujours plaisant de voir ça, parce que c'est les premières dates, les premières fois qu'on voit avec vous un peu le film. C'est très émouvant pour nous. On l'a tourné il y a un an déjà ce film, donc ça vous a vraiment plu ? Premier rang, oui. Ouais, ils sont un peu timides, c'est normal. On ne se connaît pas encore. Non, c'est vrai. Merci de nous accueillir en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Merci, franchement. Merci. Avant de vous dire, j'avais une petite question pour vous, Camille. Donc ce soir, on vous a découvert dans votre premier, premier rôle au cinéma. Oui. Est-ce qu'on vous a laissé apporter peut-être votre touche personnelle, un petit peu au scénario ? Oh bah, ça se voit à l'écran. Il y a une belle touche personnelle, alors c'était pour moi de suivre. Non, mais après, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir Daniel Tangeman qui est toujours caché. Là, il est là, ça y est, je le vois. Il est toujours dans l'ombre. Le producteur, on peut l'applaudir, de ce film, qui est venu me voir avec les scénaristes, qui m'ont dit, on veut écrire un rôle sur mesure, on veut faire un film vraiment sur mesure pour moi. Donc ça, il n'y a pas plus beau cadeau quand on est comédienne. Et puis ensuite, ils m'ont dit, on va travailler avec qui en réalisateur ? On a une idée, je dis, moi aussi. Pronguello, parce que j'ai déjà travaillé avec Franck, qui est scénariste, comédien, réalisateur. Il est beaucoup de choses, mais aussi, pour certains, vous le connaissez, non ? Oh là là, il est bien direct. Ils n'ont jamais vu Soda, c'est avec Groland. Ah, il est plus grand Soda. Le clodo, comme on dit. Le clodo, c'est ton hashtag ? Ouais, c'est ça. Et donc, naturellement, Daniel et Dave m'ont dit, on pensait aussi à Franck, qui a travaillé aussi beaucoup ensemble. C'était vraiment très naturel, on est une petite famille, on se rend très bien, et le travail, c'est du coup, assez fluide. Oui, on avait déjà reçu en son et Camille, on a déjà fait un film ensemble. Et donc, oui, oui, on se retrouvait un peu tous. Évidemment, le scénario existait déjà pour Camille, donc on s'est retrouvés pour faire des lectures, pour être ensemble. Et puis après, monter le casting avec Gérard Darmont, Michel Larocque. Ils nous ont plu d'ailleurs, ça vous a fait marrer, c'est cette famille ? Oui. Belle famille, Amorite Friancourt, qui joue le rôle de Pierrick, Sidonie, Clémence Bré-Téchet, et Lionel Erdogan, Benoît. Ce beau Benoît. Et Chloé Astor, la femme de Pierrick, qui le gifle à la fin. Oui, bien mérité. Il y a des beaux coups de boue, des belles gifles. Il y a un prêtre succulent. Est-ce qu'il y a peut-être des questions en publié ? Tu te vois, tu as vu ? Oui, tu te vois, tu te vois. Ah, une question. Et ce ne sera pas la dernière. Oh la chute. Alors déjà, félicitations pour le film, parce que c'était vraiment très bien. Je pense que vraiment, ça va devenir un bop. Donc, félicitations. Je pense que ça veut dire bop, mais ça voulait dire un truc bien. On a, personne n'avait compris, mais on a fait genre. Ça veut dire quoi, bop ? On a dit que c'est genre un tube, un truc comme ça, non ? C'est trop stile, mais c'est quoi un bop ? C'est vraiment quand ça va devenir historique. Mais il y a une traduction. C'est un mot que tu viens d'inventer, en fait. Ah non, non, ça existe, mais c'est... C'est français, c'est anglais, non, mais moi, je... C'est anglais, c'est anglais. Bon, on est très vieux, en fait. Et ça veut dire quoi, en traduction, bop ? C'est genre vraiment un tube. Ouais, c'est vraiment le... Bah, moi, je pense qu'il s'avère clairement être un bop, hein. Vraiment. Tu ne penses pas que ça va être un bop ? On part sur un bop. Allez, super. Ok, on est très yo. Non, merci en tout cas. C'est gentil. Ouais, c'est plaisir. On prend le bop. Oui, je voulais savoir qu'est-ce que vous aviez ressenti quand vous aviez regardé la première fois la version finale du film ? Qu'est-ce que ça vous a fait de voir le projet en fin finie ? Et qu'est-ce que ça vous évoque par rapport au public aussi, ce qu'ils vont pouvoir en retenir de cette histoire, en fait ? C'est une très bonne question. La première fois qu'on l'a vu, c'était en équipe réduite avec tous les gens qui ont travaillé sur ce film, les techniciens, les producteurs, les comédiens, les réalisateurs, etc. Et c'est vrai qu'on est très contents parce qu'on entendait rire, mais on se dit « il y a quand même ta mère dans la salle ». Du coup, elle va rire à toutes tes blagues quand c'est facile de parler, mais c'est un peu ça. Donc on est très contents, mais la première fois qu'on est réellement contents, c'est quand on voit vous et on se dit « ok, donc toutes ces vannes, elles marchent en fait, parce qu'on fait un film, c'est une comédie, donc on est là vraiment pour rire en premier lieu. Après, il y a des moments d'émotion, évidemment, mais c'est vrai que c'est très appréciable de se dire « on a travaillé pas pour rien », et surtout ça marche, ça fait du bien. C'est un film, je trouve que, sans aucune prétention, c'est pour toi qu'on n'a pas eu une comédie, on rit tout le temps, c'est hyper léger. Je ne parle pas de moi, je parle vraiment de tous les duos, de tous les gens dans le film. Tout le monde est hyper drôle, tout marche, quoi. Donc pour moi, c'est hyper léger. Oui, c'est vrai que la création d'un film, ça a dû à peu près trois ans, entre l'écriture, l'écriture, la mise en place d'un casting, le tournage, évidemment, le montage, la post-prod et tout ça. Donc après, on est un peu en basse-clos, donc le montrer, nous, c'est vraiment maintenant que ça se passe, en fait, qu'on se rend compte de... Qu'est-ce qu'il est, monsieur Bob ? Je ne vois plus. Du Bob, plus ! Ah ben, à un moment donné, il va falloir, hein ! J'ai vraiment eu le rêve de « waouh, yes ! » Donc on est ravis de montrer ce soir, véritablement, ce n'est pas une façon de parler, c'est-à-dire que c'est quand on n'entend pas rire, ou qu'on voit des petits moments suspendus, où il se passe le mariage, où il y a la fin, quand ils se retrouvent et tout ça, qu'on sent qu'il se passe un petit truc, quoi. Vous avez senti... Enfin, suivi de... Je n'ai plus à parler. Alors ? Qu'on sent qu'il y a eu de l'empathie pour les personnages, en tout cas, vous avez suivi Fiona depuis le début, quoi. Vous avez des séquences spéciales qui vous ont vraiment plu, enfin, vraiment, des scènes à part, qui ont un coup, quoi. Ah oui, c'est intéressant, c'est une très bonne question, François. Par exemple, comme ça, là. C'était aussi, Anna, il y avait une autre... L'épilation, ok, l'épilation. Dac, dac, dac. C'est vrai que Michel Larocque, de ce point de vue, c'est... Alors, c'est que c'était la première séquence qu'on a tournée, la première, c'est-à-dire Camille et Michel se sont retrouvés sur la première séquence pour l'épilation. Et moi, je suis hyper impressionnée. Bah, j'étais très mal à l'aise, en plus, sous les airs de... comme ça, un peu déglingo. En vrai, je suis grande timide, je suis pudique, et puis j'étais surtout très admirative de Michel, qui est une grande actrice et comédienne. Et c'est vrai que... Parce que, vraiment, elle n'a rien qui cache. Enfin, elle est en culottes, quoi. Donc, c'est vraiment... Je suis gynéco, à ce moment-là, quoi. Je suis en mode... C'est une patte d'agré, Michel, ne me déçois pas. Donc, c'est vrai que c'est... Et à la fois, elle est tellement hilarante, et finalement, c'est moi qui l'ai mis à l'aise, parce qu'elle n'était pas très à l'aise. C'est quand même... C'est limite, pour commencer. C'est limite. Et c'est vrai que je faisais comme... Je dis, t'inquiète, nature, détente, t'inquiète pas. Je vais poser la bande là, qui est une bande où, évidemment, il n'y a rien dessus, sinon je l'aurais massacré, vraiment. Je ne sais pas du tout faire ça, dans ma vie. Donc, non, non, c'était... Ouais, mais en gros, c'était drôle. Ouais, si on s'est passé par ça, ça crée des gens. Ouais, ça crée des gens. Elle était proche tout de suite. C'est vrai. Voilà. D'ailleurs, elle m'appelle tous les mois pour les piliers. Non, parce que, en fait, elle s'est dans tout le décalage du film. Je répète, on parle je n'en parle pas. Cette scène, elle est dans tout le décalage du film. Ouais, parce qu'en fait, on est dans deux milieux complètement différents. Deux milieux sociaux complètement différents. Ouais. Et puis, nous-mêmes, on ne s'y attend pas à faire... À ce qui va se passer. À ce qui va se passer. C'est sûr que même, moi, je ne m'y attendais pas d'un coup. C'est vrai. Elle rigole encore, c'est trop drôle. Elle est encore en after-van, genre. Et la mongolfière. Je l'adore. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Certainement. Très agréable. Mais attends, regarde. Si, ils sont timides, c'est normal. Il faut courir un petit peu, là. Allez, hop, ça parle. On travaille les fessiers, on travaille les cuisseaux. Je t'ai écouté. Je voulais savoir, ils ont fait quoi ? Est-ce qu'ils ont fait ta démarche de mannequin ? Attendez, mais c'est... Ben non, tu as déjà payé une fois, tu n'as pas payé deux fois. Là, je ne te cache pas que je ne saurais jamais marcher comme un mannequin, ma chérie. Est-ce que tu as une autre question ? Non. Tu iras revoir le film, peut-être ? Euh... Je ne sais pas, mais... Résulte, j'hésite. Ben, c'est à dire que ça va être ridicule, quoi. Je vais le faire, moi. Oui, c'est... Voilà, mais tu marches beaucoup mieux que moi. Ouais, non, vraiment. Moi, je suis un peu timide. T'es déçue ou pas ? Oui. Je comprends. Non, je ne pense pas que c'est... Je comprends. Oui, non, non. Qui se mentait. C'est bon. Je te veux dans toutes les salles. Pfff ! Épilation. Ouais. Ça marche. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un numéro 2, en fait ? On y a pensé, mais déjà, on va dire que le numéro 1 marche. Oui, c'est ça. Et ça dépend que de vous. Il faut que cette... Après, c'est une narration, c'est une histoire qu'on raconte, avec laquelle on s'amuse. Évidemment, sur la fin, il peut tout se passer. Oui, c'est ça. C'est une coiffure. On ne sait pas. Il y a mille et une possibilités, effectivement, de pouvoir faire échouer. On va faire de cette famille, inverser les lieux. Et c'est bien d'imaginer, d'ailleurs, la faute qu'on veut. On ne sait pas si on va être ensemble. On ne sait pas s'il y a des hommes. On ne sait pas. Non, pas du tout. On ne s'en est pas rendu compte, du coup. Mais non, mais c'est vrai qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Non, pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Mais enfin, oui. Je ne sais pas fouille. Non, mais il faudrait que les basses et basses se passent. On en fait peut-être quatre avant. C'est tout pour ça. Il faut que ça plaise. Évidemment, ça dépendra de vous, tout ça. Oui, c'est que vous, en fait. Ça marche grâce à vous, sinon... D'accord. C'est gentil. C'est gentil. Michel Aroch, évidemment, Camille Lelouch. Mais c'était quand même une belle, super aventure. Donc repartir, en tout cas, sur une suite, sur un film comme ça, où tu as envie de... Ce qui nous plaît surtout, c'est de retrouver cette famille du Val. Moi, je me suis dit que, tu vois, il y avait vraiment un univers à recréer, un peu, la succession, tout ça, qui peut se marrer. Tu peux inverser les milieux sociaux. Elle s'est retrouvée, elle est devenue très bourgeoise. Plein d'oseilles. Ah oui, elle est retombée dans son milieu. Ah oui, elle est tombée dans son milieu. Je sais. Un nouveau bop. Un new bop. Mais on m'a gardé tout le moment. Non, mais vraiment. Non, mais vraiment. Que personne ne comprend. Que personne ne comprend. Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui, non ? Bonsoir. Bonsoir. Félicitations, déjà. Merci. Je voulais savoir, parce que nous, vu qu'on a ri à peu près toutes les 5 secondes du film, j'imagine que vous, ça a dû être le même effet sur le plateau de tournage. Est-ce qu'il y a eu des scènes qui ont été tournées du premier coup ? Ah, là, c'est à lui. Il faut demander, je ne sais plus, moi. Non, évidemment. Ah, c'est vrai ? Non, non, premier coup. Non, non, mais... Max 2 sur des petits trucs. Sur des petits trucs, oui. Non, non, mais à chaque fois, on se marre. Et puis, tu sais, on fait plusieurs axes avec la caméra. Donc, tu la refais souvent. Et puis après, tu improvises encore un peu. On rajoute une petite vanne. On s'amuse. C'est toujours... Ça avance toujours. Mais on s'est beaucoup marré. Toi, qu'est-ce que tu as fait le plus se marrer, par exemple ? Moi, je suis... La voiture, en rentrant de l'aéroport, ça me fait très rire. Le B, tu veux dire ? Oui, mais moi, je suis... Eh bien, j'aime les pères. Je suis désolé. Donc, je ne sais pas comment tu as fait le rôle. Regarder ton sérieux pendant ces scènes. Bah, en fait, ce qui est... Comment tu as fait pour le faire ? Non, mais pour le coup, c'est un peu embrouillage, parce que sinon, je pense que tu meurs. Mais... Me connaissant, pas finalement. Euh... Voilà. On dirait pas, mais... Euh... Pour tout le coup, je suis en train de partir en calcarré. Non, je suis vraiment pas odorante. Mais je suis très bruyante. Bon, allez. Ça va partir en calcarré. Non. Ce qui a été très drôle, c'est, en fait, le fait d'avoir les yeux fermés toute la scène, et de me dire qu'ils imaginent qu'il y a un paix. En fait, moi, c'est Michel qui m'a tué de rire, parce que pourtant, je les ai fermés, donc tout est plus développé. Quand j'entends le goût de la vie de s'ouvrir, je me dis quelle tête elle est en train de faire. C'est ça que j'imaginais. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et juste entendre... Je sais pas. En fait, parce que moi, j'ai pas vécu la scène, vraiment. Et y a pas de bruit, y a rien. C'est après qu'on voit le... C'est très drôle. En plus, ils en ont ajouté un à la fin. Vraiment. Ils m'ont mis vraiment. Je me fais passer pour une grosse bouffe, quoi. Mais y a pas de problème. J'ai fait aussi ça pour ça. Y a pas de souci. Mais ça, c'est rare, tu vois, d'avoir des comédiennes avec autant de... Enfin, jouer l'autodérision dans son personnage et pousser vraiment le truc loin. Jusqu'au double P, ouais. Double P. Et même Michel, toi, on la connaissait pas. Michel, évidemment, on travaille en amont. Et commencer... Je reviens sur ça, mais l'épilation, c'est pas non plus... Oui, c'est dur, ouais, ouais. La séquence la plus simple à assumer, quoi. C'est clair. Mais qu'est-ce qu'on a fait du premier coup ? Non, pas au premier coup. Y a certaines scènes où il se passe des choses, tu vois, c'est quand même... Salut, ça reste du cinéma. Donc la comédie, c'est assez précis. Donc les vannes tombent au bon moment et tout ça. Donc tu refais souvent. Mais y a des petits moments où tout est aligné, où tout se passe bien. Y a le petit rayon de soleil au bon moment. Toute la technique est parfaite. Les comédiens sont nickels. Tout se passe bien. C'est un petit moment de magie. Y en a une, tu vois, y a un plan-séquence à un moment où quand il rentre, après une fois qu'on a dit qu'elle est enceinte, tu vois, elle dit, putain, il se sert un verre, tout ça, tu veux un verre ? Ben non, je suis enceinte. C'est tournant en une seule fois, tu vois, y a pas de plan-séquence. C'est un plan-séquence. C'est un plan-séquence. Ça, c'est ce que tu fais. Ça, là, on l'a fait pas beaucoup, sans de surprise, mais tu vois, au moment... Si tu rates, tu rates, tu la refais soixante fois, quoi. C'est un bon moment, c'était pas au moment où y a des vêtements, c'est marrant. Ah oui, si tu rates, c'est possible. Au début et à la fin, y a pas d'interruption, la caméra coupe jamais. C'est ce qui fait qu'il faut pas se tromper ni à la technique, ni nous dans le jeu, voilà. Ça, c'est vrai que c'est des grosses pertes au cinéma. Quand on vous dit plan-séquence, vous comprenez qu'ils ont tourné. Les films américains, c'est quoi le film où c'est 20 minutes de plan-séquence ? Si, comment il s'appelle ? Scarlett Johansson, là, avec le brun, là. Y a une scène de... Waouh ! Ouais, ok. Moi, j'ai des grosses rêves au cinéma, en tout cas. Mais non, y a une grosse scène comme ça, ça dure 20 minutes, c'est une perte incroyable. Je ne sais plus où le film, mais vous l'avez forcément vu ? Oui ? Non ? Non, pas du tout. Avec le brun, il perd pas du film. Personne ne sortira en train de trouver le titre. Ouais, avec Scarlett Johansson, là. Il s'embrouille, c'est une scène de couple qui s'embrouille pendant 20 minutes. Et c'est un plan-séquence. Et c'est-à-dire que six fois, ils ont dû tourner pendant quatre jours. Bon, bref, on s'en fait. En tout cas, c'est impressionnant, concernant, il ouvrait plein. Pour nous, ça a duré une minute, 30. Mais bon, c'est déjà pas mal. Mais c'est rare, non, tu fais comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions un peu plus haut ou plus bas ? Ah, une ici, c'est sur mon chemin. Ça va être rapide. Non, j'étais inquiet pour la santé de Gérard Barameau. Par rapport au régime qu'il suit, est-ce que c'est homologué ? Est-ce qu'il y a des assurances ? Parce que là, c'est compliqué pour lui. Vous inquiétez pas, même hors-film, c'est quelqu'un qui aime manger. Oh là là là, il adore ça et tout va bien. Il va très très bien. Alors, sans quoi le stérole ? Son personnage était le problème des personnages d'étudiant. En fait, la capacité de Gérard, c'est de toujours être juste, à la fois dans l'émotion et à la fois dans l'humour. On apprend vraiment, c'est pour moi, c'est le numéro un en comédie, de toutes les générations, de tous les films qu'il a pu faire, que ce soit Mission Cléopâtre, il y en a mis, il n'en a pas, c'est trop long, à citer, mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup de ce monsieur. Oui, oui, puis son personnage... Ok, on va parler vraiment tout à soi ensemble, d'accord. Son personnage, il apporte beaucoup quand même sur le côté un peu plus sentimental des rapports entre la famille... Bien sûr, touchant. Oui, et puis il y a un rapport père avec ses trois enfants, père avec son dernier fils, père avec sa belle-fille, et avec sa femme aussi quand même. Je pense qu'il est quand même brimé, bridé. Alors, une des plus jeunes, c'est peut-être moins connue, mais une des plus jeunes, c'est la scène du café, là, où... Et là, oui, c'est très bon. Son fils, on voit que son père aime son fils, mais pourtant son fils le trahit, parce qu'il demande des fulis, n'est bullant et tout ça, alors qu'on voit qu'il y a de la mort entre les hommes. Et c'est bien aussi de sentir ces moments-là dans mon film. Ça donne des respirations. Mais sinon, il a des problèmes de cholestérol, évidemment. C'est l'étal. Camille ? Ah bon, quoi ? Ah bon, super ! Ah bon, déjà, je te kiffe ! Moi aussi, du coup ! Ma question, c'était, est-ce que tu t'es autant éclatée, justement, à être actrice que quand tu chantes ? Pour moi, c'est deux exercices complètement différents. Et puis moi, je donne pas les mêmes émotions en musique qu'au cinéma, surtout dans une comédie, mes musiques elles sont pas drôles. Je suis pas humoriste quand je chante, je suis juste chanteuse. Et puis j'ai des textes, voilà, enfin, c'est des chansons à texte, quoi, où il y a du fond, où je défends pas mal de choses qui sont pas très joyeuses en général. Donc, ça n'a absolument rien à voir. C'est des émotions complètement différentes, mais je me régale autant dans ces domaines, enfin, dans tous ces domaines, quoi. Et c'est vrai que, pour moi, le cinéma, c'est une respiration entre l'humour et la musique, où tu peux te tromper, tu peux refaire, etc. Alors, en musique, c'est une fois, tu fais ta chanson, tu arrives sur scène, tu la livres. Et puis, en humour, il faut tous les soirs être... En humour, c'est peut-être plus dur pour moi, sur scène, puisqu'il faut toujours faire rire au bon moment, le bon timing, il faut pas se tromper, il faut avoir la bonne voix. Mais effectivement, c'est complètement différent. Mais c'est des émotions très fortes quand il arrive. Merci. Est-ce que ça te court bien ? Non, ça te court bien. Oui, je voulais juste aussi parler du rythme, justement, des bannes. Est-ce que vous avez eu beaucoup de réunions, des sessions d'écriture, ça a duré vraiment beaucoup de temps. Et aussi, par rapport à l'apprentissage du texte, est-ce que ça a été difficile, du coup, de tenir le rythme à chaque séquence et faire un mot à chaque plan ? Et après, justement, pour le film, je crois que c'est « Mariage story » avec Adam Driver. C'est lui le bras. Merci bien, c'est ça, on peut l'applaudir. Adam Driver. Merci. Ah oui, c'est une comédie. Non, non, c'est pas une comédie, mais c'est ce qu'on parle de plus en séquence. J'ai bien compris. J'y suis. C'est le moins d'un minute. C'est fou, Frère, tu regardes cette scène. Pardon, du coup, on répond. Alors toi, les textes. Alors moi, quand on parle du scénario qui est écrit en amont, après, en effet, tous les matins, presque, quand tu arrives sur le set, sur le plateau, tu réclis un peu en permanence. Tu adaptes selon le décor, évidemment repéré avant, tu vois, mais on refait des mises en place un peu différentes. On peut enlever un mot, deux mots, changer une phrase, l'inversé, pour changer le combien d'un qu'il va la dire à la place. Quand tu vois, ça s'est calé, mais bon. Et en amont, oui, tu fais des lectures. Une fois que le scénario est écrit, tu fais des lectures, on fait des lectures. Et puis après, tous les acteurs, normalement... Après, chaque acteur, c'est sa méthode. En général, ma méthode à moi, c'est que j'apprends tout le scénario entièrement, par cœur, et ensuite, quand j'arrive deux semaines avant le film, je le relis, voilà. Et ensuite, chaque veille de... Je me le remets bien, chaque veille de séquence, en fait, je me le remets en bouche. Là, c'était plus compliqué pour moi sur ce film, je vais être très honnête, c'est que normalement, là, je ne le connaissais pas... Enfin, je l'avais lu 1700 fois, mais je ne le connaissais pas à moi à l'avance, ce qui peut être quand même assez fou pour des gens, de se dire comment ils connaissent à moi à l'avance, parce que j'avais oublié avec moi, et c'était très intense, quoi. C'est-à-dire, on ne dormait pas encore comme il fallait, enfin, c'était un petit peu... Enfin, tout était... Elle était petite, elle avait huit mois, donc... Même là-bas, je me passais à 5h30 du matin, j'étais un peu avec elle, ensuite, on avait travaillé à 8h, ensuite, on avait toute une journée, des fois, c'était la nuit, des fois, genre, les deux heures, je m'occupais de mon bébé, donc c'était toujours... J'apprenais, mais heureusement que j'avais le texte, mais j'aurais pu être encore plus assidue si je n'avais pas eu le bébé à ce moment-là, mais bon, c'est que je peux avoir mon petit bibouche avec moi, mais j'ai bossé comme un chien, quand même, mais je pense encore plus, justement, parce que j'avais le bébé, et que je devais être à la hauteur, quand Maradar arrivait juste avant le premier rôle, ça l'a marquant emmerdée, je peux te dire. J'ai hâte de rentrer la voix, et dormir, bien sûr. Et après, on a peur, ouh, 19 ans, non. Est-ce que tu as des questions ? Ah ! Mais, euh, merci pour le film. Tu l'as dit, mais comme ça, on s'est déjà parlé. Mais alors, moi, euh, ça va ? Ouais ! Voilà, super. Je voulais juste te souhaiter ton anniversaire. C'est pas encore, ouh là là, pas en avance, on sait jamais, je me rends avance. C'est dans quelques jours. Ouais, c'est le 10. Non, non, c'est pas avant. Oh là là, moi, je suis très croyante, faut pas faire ça. Mais c'est gentil. Il faudra me l'envoyer sur les réseaux ou quoi ? Mais c'est gentil, c'était juste pour ça ? T'es amoureux de moi, toi ? T'es clairement en train de me draguer. Et c'est quoi ? On est quatre jours, d'ailleurs ? On est six ? Ouais, dans quatre jours. Non, on n'y est pas. Mais c'est gentil. Mais c'est évident. J'en fous. T'es content. Non, mais c'est en novembre. Ah bah rien d'avoir, toi. Vraiment rien à voir. Me chantez seul, c'est tout. J'aurais jamais encore mis le micro. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je vous félicite pour cette comédie réussite. Merci. Et ma question, c'est pourquoi Marrakech ? Est-ce que c'est pour son paysage ? Est-ce que c'est pour l'ambiance ? Ou est-ce que c'est un simple choix de production ? Alors déjà, c'est pour tout ça. Ça, c'est sûr. À la base, nous, on avait un décor où il fait beau tout le camp. Et ensuite, le producteur Daniel Tangeman et nous-mêmes, on aime tous Marrakech. Moi, j'y vais quatre, cinq fois par an. C'est-à-dire, je pourrais complètement vivre au Maroc. Je réfléchis, même parfois. Tu vois, tu me dis pourquoi pas. Mais il faut un peu d'oseille, quand même. Tu vois, mine de rien. On y pense. Enfin, on s'est tous dit qu'on voulait aller au soleil et on ne savait pas où. Et en fait, Daniel Tangeman, ce producteur très bienveillant et qui considère tout le monde comme ses enfants, dans le bon sens du terme, voulait qu'on soit au top du top. Et il a trouvé, après, c'est des arrangements. Ça peut être dans un autre pays, en Italie ou je ne sais pas. Mais après, c'est eux qui jouent. C'était le cas, d'ailleurs. Au début, tu vois, on devait partir. Ah bon ? C'était en Italie ? Non, grâce. Il y a eu plusieurs trucs. En fait, ce qu'il fallait, c'était surtout pouvoir la changer de son contexte. C'est-à-dire, le petit chauffeur Hubert, parisien, tout ça. Elle accède à une nouvelle classe sociale qui est dans un espèce d'écrin exotique. Enfin, il fallait vraiment marquer, tu vois, les différences de couleurs. Plus grise au début du film et plus dans les temps chauds et jeunes à Marrakech. Et pourquoi Marrakech ? Pourquoi le Maroc ? Parce que c'est la baisse saison là-bas. Donc, il fallait qu'on tourne dans un grand hôtel, moins fréquenté. Le décor que vous avez vu, c'est là où on vivait, nous aussi. On était tout le temps sur le décor. Il fallait que ce soit moins fréquenté. Donc, Marrakech, à cette saison, il fait 65 degrés. Autant te dire, on n'était pas... Grèce aurait été aussi un truc bien. Tu vois, un peu l'ambiance qu'on a mis à tout ça. Mais là, c'était plein de saisons, donc on n'avait accès à aucun hôtel. Il y a aussi de ça. Donc, c'est aussi une raison de prog, une raison de narratif. Parce qu'il fallait qu'on change de contexte. Et une raison de kiff. Oui, évidemment. De kiff et l'hospitalité des gens là-bas. Par rapport à plein d'autres endroits dans le monde. Et surtout, on avait l'équipe marocaine. L'équipe technique marocaine et l'équipe technique française. Ensemble et tout. Ah oui, on rossait avec des marocains aussi. C'est une grosse taire de cinéma. Ouais, ils tournaient avec des américains. Donc, si tu veux, ils m'ont vu arriver. Ils ont dit, ouh là, ça va être moyen ça. Un petit soupelle. Non, c'était trop bien. Franchement, c'est égal et puis là, tu es dans des conditions. C'est luxueux. Quand tu manges très bien, tu vas au marché. Tu bouge en petite merguez. C'est pour avoir très vite. Tu vois, vraiment pas de la médina, tout ça, c'est très beau. Très vite, c'est sûr. C'est pas comme si tu allais en Orléans, tourner, tu vois. Allez, ça va, c'est facile. Du coup, je sais jamais où il y a le micro, c'est un peu... Il y en a plusieurs parce que je crois qu'il y en a deux qui se parlent. Il y a une question par ici. Ah oui, c'est... Il y en a peut-être pas que tu allais voir. C'est vraiment... En fait, mes lunettes, mine de rien, c'est mes lunettes de vue. Elles sont fumées parce que je me suis prise pour Johnny Depp. Et je ne vois rien. Pardon, mais vous ne voyez pas... Mais c'est vraiment mes lunettes de vue. Mais je voulais donner un style. C'est mes lunettes de vue. Mais là, vraiment, je ne vois pas, je ne vois pas. C'est stylé, c'est stylé. C'est gentil. Mais moi, je peux le mettre. Parce que vraiment, je ne vois rien. Et je fais genre, je vois, mais je ne vois pas. Bonsoir. Bonsoir. Hey, tu as des lunettes sur la tête, du coup. Tu n'as pas envie de remporter jeune. Oui, mais moi, c'est mes lunettes de vue, du coup, mais... Oui, moi aussi. C'est ce que je disais. Tu ne m'as pas écouté, mais c'est super. Non, c'est pas plus. C'est mes lunettes de vue aussi. Ok. Ben, ça ne se voit pas, mais... C'est sympa. D'accord, elle est belle ambiance en tout cas. D'autres questions ? Non, je voulais savoir s'il y avait des scènes ou des répliques qui avaient été amphorisées ? Je ne sais plus. Non, des répliques, oui, tu en as, tu en as. Tu as toujours, sur une séquence, on rajoute une petite vente. Je vois, il y a un moment... Si, il y en a pas mal, mais... Oui, il y en a pas mal, mais je n'ai plus. Mais c'est des fins de séquence, souvent. Une petite relance qui nous a fait marrer. Une séquence, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Michel, le personnage de Solange, revient au bord de la piscine pour voir ses enfants, et qu'ils disent « Alors, elle est là, la fiancée ? Elle est où ? » « La fiancée, oui, oui, bon, Benoît, oui. » Et puis, à la fin, il dit « Bon, tout le moment, je te sers un truc, il dit « Oui, du thé. » » Il fait comme ça. T'as vu, ils font comme ça, hein ? Ils font comme ça, hein ? Ça, il est improvisé, c'est une petite vague, mais ça nous a fait marrer, on l'a gardé. En avant-Gingant ? En avant-Gingant, je crois que c'est... Non, je crois que c'est improvisé. En avant-Gingant. Voilà, je crois que ça, c'est un truc... Bon, c'est des petites choses comme ça, des fois. Bon, c'est pas nos meilleures impros. C'est pas nos meilleures impros, effectivement. Mais il y en a, il y en a, si, qui sont les impros. Oui, puis en fait, c'est surtout dans les regards, il y a des impros dans les regards, dans le... Les petites réactions. Les petites réactions, voilà. Bon, j'avais une question. Oh là là, c'est où, là ? Il faut vraiment lever le bras. Voilà ! C'est là, le budget du film, et je voulais savoir si vous étiez fixé un objectif de spectateur. On voit le film avec Arthus qui fait un carton, donc ça doit donner des envies. Alors nous, on n'est pas producteurs, donc le budget, personnellement, ça, on sait pas. Enfin, je sais pas. Non, 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 voilà. Et ensuite... C'est un petit budget, enfin, c'est un petit budget. C'est un budget sympathique, évidemment. Mais je ne sais pas le... Non, mais puis après, oui, Arthus, évidemment, c'est un carton. On a tourné il y a un an, nous, hein, tu vois, donc... Oui, et puis Arthus, je pense que les objectifs, je pense que lui, il les a complètement dépassés. Je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le film marche. Après, je sais pas, j'ai pas les capacités pour dire... Évidemment, si tu veux 200 entrées, là, tu dis que c'est enfoiré. Mais mon but, c'est de me dire que le plus grand nombre va aller kiffer au cinéma, et va aimer ce moment de, voilà, de légèreté, juste de rire, quoi. Juste de penser à rien. En termes de rentabilité, on ne peut pas être dur. Ah bah, on sort pas quand il sort, quoi. Tu vois, tu m'appelles. On fera un bureau, puis on voit. Non. On compte l'oseille. On compte l'oseille. Qui sera pas pour nous, mais pour Daniel Tangeman. Il se barre le gueule, donc. C'est une blague de soi. Voilà. Est-ce qu'il y a... On va peut-être s'arrêter ici pour les questions. D'accord, c'est vous qui s'arrête. Est-ce que c'est bon ? On vous remercie d'être venu. Allez, une petite dernière pour la dame. Voilà, une petite la seconde. Du coup... Allez, encore elle. C'est bon. La déco que Camille a mangée dans cette scène, c'était quoi ? C'était de la vraie déco ? C'était un truc... C'est entre les deux. Je peux te dire qu'ils m'ont dit que c'était des fleurs comestibles. Ce type, pardon, je crois pas du tout. Je pense que j'étais... Je l'ai fait beaucoup en plus. Genre 17 fois et j'en ai bouffé un peu et tout. C'était un enfer. Non, non, c'était vraiment pas mangeable. Ouais, c'était pas mangeable. Je pense que... Ils m'ont dit que c'était comestible. C'était vraiment un peu pourri. Je crois que j'ai bouffé du pot pourri. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais ça, c'était assez drôle, du coup, pour vous. Moi, j'ai eu la chance. Alors... Il faut ça aussi pour réussir un film. Tout ça, c'est pour vous. Euh... Non, mais voilà. En tout cas... Alors... Pour finir, du coup, je me permets. Je sais que c'est vous qui... Bon, vous avez un peu la cadence. Mais, euh... On peut faire une petite vidéo. Euh... Voilà. Alors, si vous êtes chauds, d'ailleurs. Petite photo. Et après, pour ceux qui me feraient des photos, faut que ça aille assez vite. Je vous cache pas parce que... Le temps de rentrer à Paris, je vous raconte toute ma vie. Donc, pour demain, ils vont me lever à 6h pour ma fille. Il me reste peu de marge. Rapport à ma santé mentale. Vous voyez ? Et à celui que j'aimerais perdre mon moment donné dans la vie, ça n'a rien à voir. Genre, le sport, quoi. Et c'est faux parce que j'y vais pas du tout... Enfin, je... Je m'imagine. Tellement de détails. Là-dessus. Je le fais là vite fait. Non, mais c'est juste pour vous dire que... En fait, on va organiser... Genre, on va faire... Je sais pas quel côté vous préférez. On va faire une file. Préparez bien vos téléphones. Et puis, on vous prendra en photo en main. Voilà. Exactement. On vous laisse vous mettre les uns derrière les autres. Bien dit, c'est... Mais attends, attends, attends. Oh là là, je la retourne. Ah là là, elle écoute rien. Bon, alors attendez. Ok, nickel. Alors, bam. Non, j'en avais une à la maison. Enfin, j'en avais assez. Mais c'est gentil. En tout cas, regardez comment le faire. Alors, on va faire une petite vidéo. Qu'en penses-tu ? Si ça vous...